bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pro learning aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors alexandre qu'est ce que tu nous as concocté pour aujourd'hui alors aujourd'hui victor je t'ai concocté une petite recette non plus sérieusement aujourd'hui on va découvrir un nouvel outil simple d'utilisation et très pratique qui va nous permettre de gagner du temps lors de la réalisation nos présentations l'outil s'appelle idée de conception on verra donc à travers cet outil comment utiliser les smart art et comment les manipuler et enfin comme d'habitude on vous donnera des astuces tout au long de la vidéo avant de commencer j'aurais bien voulu que tu me donnes quelques conseils pour optimiser mes recherches pour google par exemple quand je fais une présentation et que je veux mettre des images j'aimerais bien qu'elle soit de bonne qualité et que je puisse les réutiliser ici on va voir comment optimiser la recherche d'image sur google donc on va prendre l'exemple d'une recherche de powerpoint sur leur moteur de recherche on va aller donc dans les images à partir de là en fait on va avoir la possibilité d'affiner nos recherches via les outils que google propose donc on va aller ici dans outils on va ensuite pouvoir sélectionner la taille donc qu'elle soit grande moyenne de la taille d'un icône ou supérieur à une taille spécifique en pixels on va pouvoir aussi sélectionner la couleur si par exemple on souhaite que des images en noir et blanc donc comme ici on va ensuite pouvoir décider des droits d'usage appliqués à l'image donc par exemple si là on veut que la réutilisation soit autorisée afin de ne pas avoir de problème de droits d'auteur on peut aussi sélectionner le type d'image donc si on veut que ce soit que des visages une photo la période pour savoir si l'image a été sorti il ya longtemps donc en fonction de la durée qu'on veut et ensuite une astuce quand on va vouloir insérer une image sur powerpoint on va généralement vouloir qu'il n'y ait pas de fond sur cette image pour ça faut que le format de l'image soit au format png donc soit en fait google va nous proposer ici un affinage de nos recherches et on va donc pouvoir cliquer sur l'onglet png soit on le tape tout simplement dans la barre de recherche juste ici et on va avoir par exemple le logo de powerpoint en png pour vérifier que c'est bien un png on va avoir un fond en damier derrière l'image qu'on souhaite enregistrer bon avant d'utiliser l'outil idée de conception on va d'abord devoir créer nos diapos pour ça on va faire combien d'un fois d'ailleurs je vous invite à aller voir les vidéos qu'on a fait précédemment je vous mets le lien en haut à droite de votre écran alors du coup on met notre titre notre contenu de nos diapos ensuite on va dans l'onglet en haut création ici on pourra choisir l'ensemble des thèmes disponibles ainsi que les différentes variantes proposées par powerpoint on peut aussi changer la mise en forme de l'arrière plan en rajoutant une image ou en changer la couleur et enfin finalement maintenant on peut cliquer sur idée de conception comme on peut le voir on a accès du coup au menu déroulant sur la droite on aura l'ensemble des idées proposées par powerpoint bon maintenant je te laisse le soin de nous présenter comment marche l'idée de conception alors victor j'ai fait comme tu m'as dit j'ai mis le contenu de mes diapos j'ai choisi mon thème donc il reste plus qu'à appliquer l'idée de conception alors pour ça c'est tout simple comme tu nous l'as montré je vais dans création idée de conception et j'attends qu'on propose les diapositives donc voilà en fait il va me proposer des diapositives toutes faites à partir de ce que j'ai mis comme contenu dedans alors voilà comme on peut le voir on a vraiment beaucoup de choix moi par exemple je vais choisir de sélectionner celle ci c'est la plus agréable pour commencer une présentation avec l'image en gros et le titre avec l'encart juste ici ensuite on va pouvoir aller sur la diapositive d'après donc le plan de la présentation on voit qu'il est présenté sous forme de puces donc on va voir ce qu'il nous propose donc on voit ici qui nous propose par exemple différents onglets ensuite il nous propose voilà sous forme de liste avec vraiment différentes formes de présentation moi par exemple j'ai choisir celle ci la première avec les icônes par contre j'aimerais que les icônes soient pas de cette couleur parce que je veux rester soft donc je veux qu'il y ait très peu de couleurs donc on va cliquer dessus et là en fait l'outil smart art va se mettre en route donc je vais aller tout simplement dans création juste ici et dans modifier les couleurs et là je vais pouvoir modifier en fait les couleurs des icônes créés et du fond donc par exemple là si je clique ici ça va me modifier la couleur de fond donc moi je veux du noir et du blanc donc par exemple je vais pouvoir sélectionner celui ci un fond gris blanc avec l'icône en noir et donc après faut adapter les icônes en fonction de ce que vous voulez présenter donc là pour l'introduction une seringue n'y a pas vraiment de lien entre les deux donc maintenant on va voir comment gérer les icônes alors les icônes c'est chaque petit dessin ici donc celui ci celui ci celui ci et celui ci donc pour changer le premier par exemple on va aller dans le format juste ici donc qui sera pas le format du smart art mais le format de l'icône donc on clique dessus et ici en fait qu'on va avoir le choix de changer en fait toute la forme de l'icône sa couleur donc par exemple si on voulait que le contour soit rouge mais bon ici ça nous intéresse pas et donc de changer l'image donc on va aller ici changer l'image à partir d'icônes parce qu'on veut le remplacer à partir d'un autre icône et donc ici il ya le menu qui va s'ouvrir alors on va choisir on peut choisir vraiment tous les icônes possibles comme vous pouvez le voir il y en a vraiment beaucoup et donc par exemple ici vu que c'est l'introduction on va pouvoir mettre par exemple celui ci on clique dessus et donc voilà ça va le modifier maintenant je vais faire pareil pour chaque icône donc voilà j'ai modifié chaque icône en fonction de la partie donc après libre à vous de modifier comme vous le souhaitez en fonction du contenu de chaque partie d'ailleurs on n'oublie pas mais en bas on met le nom de la personne qui parle et le numéro de la diapositive je vous mets le lien de la précédente vidéo juste en haut de votre écran afin que vous puissiez la visionner pour voir comment est ce qu'on fait ça maintenant on va passer à l'introduction donc ici je vais faire le choix de reprendre une image pour illustrer notre introduction donc je vais même pas avoir besoin du titre introduction donc je vais le supprimer et on va insérer l'image qui va permettre de représenter l'introduction alors pour ça je la sélectionne et donc comme on voit ici je vais prendre l'image que j'avais choisi au préalable je la cadre bien pour qu'elle prenne toute ma diapositive mais je peux aussi également utiliser l'idée de conception alors par exemple je vais choisir de cliquer sur celle ci qui donne un petit effet rétro à l'image donc ça va représenter ma diapositive d'introduction ensuite je vais pouvoir passer à la première partie donc qui se trouve juste ici alors comme on l'a vu ça se présente sous forme de puce un peu comme le sommaire qu'on avait présenté juste avant donc je vais pouvoir sélectionner quelque chose qui ressemble légèrement donc par exemple celui ci qui se présente donc avec les trois idées qui se suivent comme cela là on va on va voir que les idées sont relativement bien représentés par les icônes donc on va peut-être rien toucher la seule chose à la rigueur qu'on peut toucher donc ça va être la couleur des icônes donc ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer sur l'icône et on va aller dans format donc de l'icône cette fois ci et on va pouvoir changer le remplissage de l'image ici alors par exemple là on peut appliquer un style graphique déjà prédéfini et moi par exemple je veux que le contour soit noir et l'intérieur soit blanc donc je clique sur celui là je fais la même chose avec celui d'après et nous voilà avec une diapositive très simple mais qui exprime clairement nos idées avec pas trop de texte donc libre à vous de modifier après vos idées et avec ça vous êtes assuré d'avoir une présentation qui respecte les codes qu'on a définis auparavant donc maintenant on va passer à la deuxième partie donc ici j'ai choisi de ne rien mettre parce qu'on va créer un smart art de toutes pièces alors pour ça on va aller dans l'onglet smart art donc qui se trouve dans l'onglet insertion on clique dessus et là on va voir le menu déroulant de tous les smart art disponibles alors comme vous pouvez le voir il y en a vraiment énormément ici vu qu'on veut une liste qu'on va aller dans l'onglet liste donc comme vous pouvez le voir après on peut le créer sous forme de cycle de matrice de pyramide de hiérarchie il ya vraiment beaucoup de choix mais nous on veut la liste donc on va dans liste et ici on a le choix en fait de toutes les listes possibles alors par exemple on va choisir cette liste là qui va nous la fiché donc sous cette forme et donc maintenant ça va être à nous de remplir le contenu donc dans le texte on va pouvoir mettre ce qu'on veut et donc là il va nous proposer en fait de choisir une image pour illustrer chaque idée alors on va cliquer dessus on va avoir le choix soit à partir d'un fichier soit à partir d'icônes alors nous on va choisir des icônes parce qu'on n'a pas d'image prédéfinie pour ça et ensuite comme tout à l'heure on choisit les icônes qu'on souhaite voilà j'ai sélectionné les icônes qu'on voulait insérer dedans alors maintenant qu'on les a comme on peut le voir déjà il faut réduire la taille du smart art pour que l'affichage se fasse correctement et ensuite maintenant on va pouvoir modifier la structure du smart art parce que comme vous pouvez le voir déjà la couleur ce n'est pas celle qu'on va vouloir donc on va aller d'en modifier les couleurs et on va pouvoir sélectionner celui qu'on veut alors par exemple moi je vais sélectionner celui ci et ensuite ici je vais pouvoir modifier donc le style général du smart art on a différents choix et mais je vais sélectionner par exemple celui ci voilà maintenant que ma deuxième partie a été créée donc avec mon smart art mais différents icônes et mon remplissage avec le texte on va pouvoir passer à la diapositive d'après donc qui est la conclusion toujours pareil onglet création idée de conception et là on voit ce qu'on nous propose donc par exemple pour représenter la conclusion moi je vais choisir de prendre cet onglet c'est un petit tableau qui va représenter la fin du diaporama donc je vais cliquer dessus parce que la couleur ne plaît toujours pas je retourne dans format et donc là je vais choisir le cadre noir avec le contenu en blanc qui va nous permettre de faire ressortir l'image maintenant on passe à la dernière diapositive qui est celle où on remercie l'auditoire de son écoute toujours pareil création idée de conception et on voit ce qu'ils proposent alors ici par exemple on a différents choix pour rester dans le même code couleur que depuis le début il faut choisir quelque chose de relativement simple donc on va pouvoir sélectionner par exemple celle ci et si on veut on peut rajouter un icône juste ici donc on va voir comment faire on va dans l'insertion ici on a l'onglet icône on clique dessus et on va pouvoir choisir l'icône correspondant donc maintenant qu'on l'a inséré on va pouvoir le déplacer alors on voit que l'icône est en noir et on voit aussi que l'idée de conception s'est lancé alors par exemple on peut aussi rajouter un deuxième icône et là on va voir que l'idée de conception va nous proposer une structure en fonction des icônes qu'on a inséré par exemple on va pouvoir sélectionner celui ci et donc on va avoir une diapositive assez sympa avec les deux icônes qu'on a choisi qui représente la fin du diaporama ainsi que notre texte sur la droite voilà c'est la fin de la vidéo merci de nous avoir suivi jusqu'au bout et n'hésite pas à mettre en commentaire ce qui t'a plu est ce que tu aimerais découvrir dans de nouvelles vidéos n'hésite surtout pas à liker la vidéo et à la partager à ton entourage et enfin si tu souhaites découvrir notre chaîne est abonné tu peux cliquer sur notre logo à gauche et sinon il ya nos deux vidéos précédentes qui s'afficheront à droite de ton écran